What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, vidéo update physique de ce Winter Arc. On va parler du Winter Arc, parler de mes entraînements. Pour rappel, j'ai tombé malade au début de ce Winter Arc. Et là, j'ai encore des séquelles. C'est incroyable, on va parler de ça. Mais avant toute chose, on est 40 000 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit il y a quelques mois, l'objectif est d'atteindre les 50 000 abonnés. Honnêtement, je n'y croyais pas. Parce qu'on est à 20 000 quand j'ai dit ça. Il y en a 40 000. Là, je me dis, il reste un mois. C'est possible. On peut les atteindre et on va les atteindre. On va se donner les moyens pour. Donc, merci à tous les gens qui s'abonnent. Les gens qui aiment les vidéos, qui partagent. Les gens qui aiment les shorts, qui commentent les shorts, qui partagent les shorts. Merci beaucoup pour ça. Ouais, parce que pour ceux qui me suivent en termes de shorts YouTube. Là, on carbure. Je balance au moins 10 shorts par jour. On rigole, on prend du plaisir. Et si tu trouves des shorts drôles où je peux réagir, t'as mon Insta, Dams, Jordan. Tu m'envoies, tu me dis, Dams, c'est bon, j'ai vu ça, il faut que tu en parles. Je vais en parler. On est là pour ça, on est là pour rire. Avant tout, c'est le plus important. Donc maintenant, Winter Arc, où on en est ? Alors là, j'ai vraiment envie de te dire que là, on est dedans, là. On est dans le Winter Arc, le vrai. Parce que là, il commence vraiment à faire froid. Il commence à faire froid dehors. J'ai remis les grosses dounes d'entraîneurs quand je sors pour aller à la salle. On est dedans, on y est. Mais depuis début octobre, je suis tombé malade. J'ai eu le Covid. Et ma reprise d'entraînement jusqu'à mi-novembre, là, là, elle est dure. Elle est vraiment dure. Parce que je ne me sens pas malade, je ne me sens pas fiévreux. Mais je me fatigue hyper vite. Je m'épuise hyper vite. Et je sais que ça, c'est l'un des syndromes du Covid. Où t'es vraiment fatigué, t'es vraiment essoufflé vite. C'est comme si tu n'avais plus de cardio, tu vois. Et limite, je me suis dit, mais je vais faire du cardio, là, ce n'est pas possible. Je me suis pesé, je vois que mon poids, il est toujours à 91 kilos. Il ne bouge pas, tu vois. Et je me dis, ce n'est pas normal. Normalement, 91 kilos, j'ai une endurance musculaire de fou. Vraiment de fou. Sachant que je fais un peu de foot avec des frères. On joue, je suis à terre à chaque fois quand on joue au foot. On me fout, c'est normal. Mais à la salle, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que je m'épuise vite. Mon endurance musculaire, elle est incroyable de base. Une endurance cardio-vasculaire, c'est compliqué. Mais musculaire, je suis infatigable de base. Et après, je me suis dit, bon, c'est sûr que c'est le Covid qui m'a mis mal. C'est sûr. Donc, au niveau de mes entraînements, je ne peux plus faire comme avant, à faire pas mal d'exercices. Je suis obligé d'alterner entre 3, 4 exercices dans ma séance. Après, je rentre. Parce que physiquement, je sens que c'est très compliqué. Voyage, je fais une petite salle avec mes EAA de chez MyProtein. Ça m'a beaucoup aidé au niveau de la récupération, au niveau de la force, au niveau de la concentration dans mes séances. Je suis bien avec ça. C'est les meilleurs de chez MyProtein. C'est la gamme MyPro. Ok ? Par contre, au niveau du goût, je l'ai déjà dit, je le redirai. Je le redirai tout le temps au niveau du goût. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas que c'est beau, c'est que ce n'est vraiment pas bon. Mais en termes de ressenti, en termes de bénéfices, dans la séance, tu le sens. Donc moi, ça me suffit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va rester sur le goût. Je suis quelqu'un qui va rester sur ce que ça m'apporte dans ma séance. Donc, c'est vraiment important. Quand tu prends ça, ne t'attends pas au goût. Même si que je vois ces framboises cerises, ne t'attends pas au goût. Ok ? Dis-toi que c'est une boisson, c'est une potion magique. Ça va te faire du bien. C'est tout. Clairement. Le pré-workout aussi peut m'aider énormément. Mais je m'entraîne beaucoup plus le soir que la journée. Donc, je ne le prends pas. Sachant qu'il y a des soirs où je fais des nuits blanches, je ne dors pas. Mais là, je me remets dans le rythme. Je me remets dans de bonnes conditions. Je m'entraîne le soir et je dors tout. Donc, je ne peux pas prendre ça. Mais le pré-thermo, c'est le meilleur pré-workout de chez mes protéines. Et il met bien. Il met bien. Si je fais des sens après-midi, si je suis amené à aller à la salle avant midi, je le prends. D'ailleurs, j'ai fait une petite séance pecs, épaules, biceps à la salle. Je n'ai pas fait beaucoup d'exos. Mais au moins, je peux te montrer ma condition. Je peux te montrer mon physique, comment il est. Je m'échauffe toujours aussi bien à la salle. C'est important. Même si je sais que ma séance ne va pas être longue. Ne va pas être optimale. Je m'échauffe bien parce que même si on est malade. Même si on a des séquelles du Covid. Il ne faut pas se blesser. Il ne faut pas se blesser. Et l'échauffement, c'est le plus important à la salle. Donc, échauffement articulaire, échauffement avec des poids légers, un peu d'élevation latérale. Échauffement, coude, épaules pour être bien parce que c'est important. En élevation latérale, avant de bosser les pecs, j'aime bien faire des séries de 50, 30, 40. Histoire d'être bien. Charge légère. Le but est juste de chauffer mes épaules parce que c'est important. Après, j'ai fait un peu de développer couché. Je suis arrivé dans une condition de je suis fatigué mais je vais soulever lourd. C'est le Winter Arc qu'on va soulever lourd. J'ai dit que j'allais soulever lourd, donc je vais soulever lourd. Donc, je me chauffe tranquillement avec les 20. Des charges entre 30 et 40 kilos. Je me chauffe après. Je prends directement les 50 kilos. Alors, les 50 kilos, même si je me sens fatigué, même si je me sens bizarre, elles sont toujours aussi légères pour moi. Et du coup, je suis frustré quand je suis à la salle, quand je bosse les pecs ou quand je prends ces halteres-là. Parce que je me dis, je n'ai pas de challenge. En fait, c'est un peu bizarre mais je n'ai pas de challenge. Il faut vraiment que j'aille à Fitness Park, que je prenne un abonnement de 3 mois ou 4 mois à Fitness Park pour reprendre les 60, pour reprendre les 54, les 55, pour vraiment faire des sens optimales. Sachant qu'au niveau de mes pecs, je suis en train de les surentraîner en ce moment. C'est-à-dire que j'essaye de mettre 2 séances pecs dans la semaine histoire de bien les sentir. Après, quand j'ai 2 séances pecs, c'est plus des rappels que des séances. Tu vois, j'essaye de mettre 2 ou 3 exo-pecs dans mes autres groupes musculaires. Parce que les pecs, quand je les vois au miroir, je vois que c'est un point faible qui commence à venir, qui commence à se rapprocher, qui commence à arriver à un stade que j'ai envie qu'elle soit, tu vois. Donc, je mets beaucoup plus de séances pecs. Et j'ai envie de te dire, c'est la base même. Quand t'as envie de développer un muscle, se rentraîne clairement. Donc là, je bosse beaucoup avec les 50 kg, beaucoup de coucher. C'est l'exo où j'ai le plus de sensations, le plus de ressentis. Sachant qu'à force de faire cet exo-là, quand je le fais, je sens bien mes pecs. Je calme bien mes omoplates sur le banc et je fais mon mouvement. Je suis tranquille avec ça. En général, je fais 8 répétitions, même si je peux aller à 10. Mais j'essaye de faire un bon contrôle et de bien sentir mes pecs quand je fais le mouvement. Ce qui me fatigue musculairement encore plus, j'ai l'impression. Et je sais que quand je vais aller à Fitness Park, qu'on va prendre les 54, les 55 et les 60 plus tard, je serai beaucoup mieux dans le mouvement. Ça, c'est à force de jouer et de maîtriser les 50. Après, pour le reste, ça va aller tranquillement. Sans que les 60, je les connais, je les ai déjà soulevés. J'ai déjà joué avec plusieurs fois. Je sais appréhender cette charge. Mais là, je m'entraîne, on va dire, pour reprendre les 60 dans de bonnes conditions. J'ai fait un peu de développer incliné aux haltères. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les frérots qui ont commenté ma vidéo sur les pecs. Je sais plus à quelle vidéo, mais tout le monde m'a dit que pour bosser en incliné, parce que je parlais de la mauvaise inclinaison du banc de Basic Fit, on m'a dit de mettre un poids dans le banc. Je ne savais pas comment mettre de base. Je me suis posé sur le banc, j'ai réfléchi et j'ai mis le disque de 10 kg. Et j'ai fait, ah ouais, franchement, les gars, c'est des bons. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont dit ce conseil sur YouTube. Merci, les gars. Maintenant, je peux faire mon développé incliné avec les 50 kg. Je peux être bien. Je pourrais refaire mes programmes tranquilles. Parce que le problème, c'est que si on n'a pas la bonne inclinaison du banc, la Basic Fit, le banc est trop haut, trop incliné. Et je tape plus les épaules que tes pecs. Et mettre des charges aussi lourdes pour les épaules. Quand tu es nati, honnêtement, ce n'est pas important. Tu peux te blesser pour rien. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc là, j'ai mon inclinaison parfaite. Je ne sais pas si c'est 15 ou 30 degrés, mais j'ai mon inclinaison parfaite pour faire le haut des pecs dans de bonnes conditions. Donc, merci beaucoup encore, les gars. Vraiment. Là, quand je vois mon physique, on a l'impression que j'ai pris du muscle, mais j'ai plus séché qu'autre chose. Parce que mon poids, il n'a pas bougé. Donc, j'ai perdu en gras et je me suis beaucoup plus tracé. Et ça, c'est bien. Mon Winter Arc, c'est soulever lourd, faire des perfs, mais aussi rester esthétique parce que c'est important. Je ne vais pas manger n'importe quoi. Je ne vais pas partir dans un mode bulk de fou. Non, je veux juste être esthétique et être fort. Avec la force que j'ai actuellement. On ne va pas chercher à soulever lourd pour rien. Il faut qu'on soit propre parce que c'est important. Au niveau de mes épaules, mes triceps, mes biceps, même mes pecs, je suis bien et je me sens bien. J'ai un peu de ventre, c'est normal, mais ça va bien se passer. On va le perdre, ne t'inquiète pas pour ça. Mais au niveau du haut du corps, je commence à bien me sécher et ça, c'est bien. Au niveau des biceps, ça ne bouge pas, c'est mon point fort. C'est ce que tu as en priorité chez moi à chaque fois. Je ne fais pas beaucoup d'exercices biceps quand je m'entraîne en salle. Je n'arrive plus à faire des grosses séances biceps, à faire des 4-5 exercices biceps. Tout simplement que ça ne me fatigue pas comme avant, vers les biceps. J'ai toujours une bonne endurance musculaire au niveau des biceps et les sensations pour que j'ai vraiment mal dans les biceps ou vraiment que j'y aille. Et comme c'est un point fort qui n'a pas besoin d'être encore plus fort, je me limite à 2 ou 3 exercices biceps. Je mets lourd, j'ai une bonne congestion, je me sens bien, mais je ne vais pas vraiment chercher à me foudroyer les biceps. Mais ça fait toujours du bien de les faire, faire un petit post au miroir, sur Insta pour dire que l'assence est terminée et je suis content. C'est quand même le point fort, on ne le néglige pas, mais il est quand même là. Là, tu vois depuis 3 semaines, mais ça, ça ressemble à ça. Je mets 3-4 exercices, pas plus. Après, je me bats. Parce qu'au niveau de l'endurance musculaire, c'est super dur, c'est fatigant et c'est frustrant aussi. Parce que quand tu es habitué à mettre 6-7-8 exercices, ou tu t'envoies, ou tu es bien, ou en fin de séance, tu n'es même pas fatigué. Et là, tu fais 3 exercices, tu es KO, c'est super compliqué. Sachant que j'ai une espèce de barrage psychologique que je me suis mis avec ce Winter Ark, qui fait que je ne prends pas de charge basse. C'est super dur, c'est vraiment super dur. Mais on se remet dans le bain, on se remet dans le truc et on va se soulever lourd parce que c'est important. D'ailleurs, j'essaie de filmer et de documenter une sans-jambes, parce que j'ai bien envie de faire ça. J'ai bien envie de me fumer au niveau des jambes. Et puis, te montrer ce que je fais, parce que c'est important. Là, niveau complément alimentaire, je suis sur moins de complément que d'habitude. J'ai gardé la shawaganda et les oméga-3. Les oméga-3 et la shawaganda, je les prends en gumis. D'ailleurs, c'est super bon en gumis. Oméga-3, je suis sur mon deuxième mois. C'est des oméga-3, 6, 9. Et franchement, ça fait du bien des prenais gumis. Ça fait du bien parce que de base, je les prenais en gélules. Et gélules, j'oublie à chaque fois gumis. T'en prends deux le matin, t'as ton quota en oméga-3. Et ça, c'est bien. Je suis aussi sous pré-workout parfois dans mes séances. Là, j'en prends beaucoup plus que d'habitude. Normalement, j'en prends une fois toutes les deux semaines. Là, j'en prends quasiment deux ou trois fois par semaine. Et je commence à reprendre mes ERA. Parce que mes ERA, j'ai pris hier pendant toute ma séance. Et j'ai fait « Ah ouais ». Franchement, je me sens pas comme avant, mais je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux dans ma séance. Donc là, je vais les reprendre, sachant que c'est les meilleurs ERA de chez MyProtein. Ceux de MyPro, c'est important. Et puis voilà, je suis bien avec ça. Je suis aussi sous un complément, il s'appelle Hydrate. Il y a de l'électrolyte dessus, c'est un peu comme les produits Aerox. C'est un mélange de glucides, d'électrolyte. Tu te sens bien avec ça, meilleure récupération. Et puis voilà, je suis bien à ce niveau-là. D'ailleurs, si tu veux prendre des compléments sur MyProtein, mets le code DAMS sur le lien en description. Tu cliques, tu mets le code DAMS et tu remercies la chaîne en faisant ça. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Nous, on va refaire des vidéos de muscu parce que c'est important. Je vais peut-être faire un petit podcast pour expliquer d'autant plus ma stratégie, ce que je vais faire, ce que je vais promettre avec cette chaîne YouTube. En tout cas, mets un petit « J'aime », un petit commentaire. Si tu kiffes cette vidéo, abonne-toi à la chaîne « C'est pas fait ». Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada